La justice n'a pris aucune décision de contrainte à l'égard de McLean. L'affaire Alain Delon est loin d'être terminée. Elle vient même de connaître un étonnant rebondissement. Dans les colonnes de Paris Match, Anthony Delon a révélé que le 7 novembre 2023, il a déposé une main courante à la police contre sa sœur Anouchka. Une nouvelle qui fait l'effet d'une bombe alors que les enfants de l'acteur paraissaient s'y unis en portant plainte contre Hiromi Rollin, la dame de compagnie de leur père, qu'il soupçonne d'abus de faiblesse. L'aîné du comédien de 88 ans a affirmé que la jeune femme lui a caché des informations très importantes sur l'état de santé de leur père. Alors que ce dernier a été soumis à cinq tests cognitifs, il n'en a réussi aucun. D'après les médecins, ces tests démontrent une dégradation cognitive qui place mon père en position de faiblesse psychologique et donc de vulnérabilité, a-t-il expliqué. Ce qui pour moi est grave, c'est que, connaissant les agissements de madame Rollin, elle nous ait dissimulé la détresse dans laquelle se trouvait notre père. En gardant le silence, elle l'a clairement mis en danger. Pour moi, cela la rend indirectement complice de tous les abus et violences dont il a été la victime. . Hiromi Rollin en contact avec Alain Delon ce jeudi 4 janvier au micro de RTL. Maître Yacine Bouzroux, l'avocat d'Hiromi Rollin, a réagi à ce retournement de situation alors que sa cliente fait l'objet de plaintes notamment pour harcèlement moral, détournement de correspondance ou encore violences sur personnes vulnérables et abus de faiblesse. Des faits toujours niés par celles qui assurent entretenir une relation amoureuse avec Alain Delon. Chassée désormais de la demeure de l'acteur à Douchy, l'ancienne assistante réalisatrice ne cède de clamer son innocence, tout en dénonçant une machination de la part des trois enfants du guépard pour s'emparer de son héritage. Un fait qui ne susciterait plus de doute selon son avocat. « Cela montre en réalité qu'il n'y a jamais eu d'affaires Hiromi Rollin, il y a simplement une affaire Delon entre les enfants Delon, a-t-il assuré. » L'objectif pourrait être uniquement financier pour des questions d'héritage. Cette guerre interne au sein de la famille Delon montre à quel point Hiromi Rollin n'est qu'un dommage collatéral et qu'en réalité les personnes qui ont pu porter atteinte à Alain Delon ne sont pas extérieures à la famille Delon. Maître Yacine Bouzroux a également révélé qu'Hiromi Rollin, qui a de son côté porté plainte contre les trois enfants du comédien, a déjà été entendu par les enquêteurs dans le cadre des plaintes dont elle fait l'objet. Il a aussi fait une mise au point au sujet de l'ancienne dame de compagnie d'Alain Delon. Elle n'a aucune interdiction. Elle a parfaitement le droit de l'approcher, de le rencontrer, de l'appeler, a-t-il assuré, tout en révélant qu'elle avait été en contact avec lui postérieurement au fait pour lesquels elle a porté plainte. La justice n'a pris aucune décision de contraint à l'égard de ma cliente. Elle rencontre qui elle veut, quand elle veut, a-t-il ajouté. Pas sûr cependant que la famille Delon l'accueille les bras ouverts. A-T-I-L-O-L-A-T-I-O-L-A